Je voulais faire cette vidéo. En fait, elle a surgit vraiment spontanément en réponse à un poste que je viens de lire, un poste qui est invité face à la situation en Ukraine, à la tension et à les événements ultimes. Cet poste a incité, disons, la communauté spirituelle à se relier en vibration positive et à intérioriser, faire résonner en soi des phrases comme « je suis dans la paix », « le monde est dans la paix », etc. Pour élever la vibration en quelque part, donc se polariser vers la lumière dans le moment où l'ombre se dévoile. Et quelque chose en moi s'est contraté tout de suite en lisant cette poste. Alors, j'essaie de m'expliquer au mieux que je peux pour ne pas être mal comprise. Ce que je crois est que des moments comme celui-là ne sont pas nécessairement des moments où on devrait se presser à penser positif. Le risque est un décollage par rapport à le réel manifeste tel qu'il est, une partie inhérente de l'expérience de l'être humain, qu'est l'ombre, qu'est la contraction, qu'est la violence, qu'est l'inconscience, la prise de pouvoir sur l'autre, la guerre. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que faire une guerre contre la guerre, même si cela veut dire essayant de répondre à ce qui se passe en s'accrochant à des affirmations positives, à des visualisations positives, en fait, pour moi, ça bypasse un passage qui est fondamental et qui est déjà celui-là de ressentir comment je me sens face à ça. Et il y a des émotions qu'une situation comme celle-là évoque, actives, qui sont fort désagréables à vivre, sont intenses. Je crois que la tentation de s'accrocher à tous nos concepts spirituels, nos outils spirituels, nos pratiques, qui essayent de virer à force vers la lumière, dans le moment où la souffrance est sous nos yeux, est fortement activée à l'intérieur, c'est une façon de reproduire dans le microcosme une guerre. Il y a une partie probablement à l'intérieur de nous dans ce moment qui crie. Il y a une partie probablement à l'intérieur de la plupart d'entre nous qui pleurent, qui se sent impuissante, qui est en rage. Je crois qu'un temps de permission de cette partie et d'observation de cette partie et de réintégration de cette partie va plutôt dans la direction de la paix plus que s'acharner à chercher à l'intérieur de soi un lieu de paix entouché par l'humain. C'est vrai qu'il y a l'essence, nous sommes cette lumière, c'est vrai que nous sommes la conscience universelle qui observe le jeu de la création et nous sommes aussi le jeu de la création. Nous sommes aussi l'humain. Et l'humain, il est composé d'une dimension à l'intérieur de soi qui se souvient, qui commence doucement, à se souvenir de cet autre plan de l'existence, de l'être qu'il est, de cette autre dimension. Et en même temps, il existe toute une autre partie qu'on ne s'en souvient pas du tout, qui a peur de mourir, qui peut se sentir séparé par son voisin, son frère, sa soeur, séparé parce que l'autre est moins juste que moi, peu importe la motivation. Au cœur, il vient en le même. Et pouvoir accepter, accueillir, permettre que l'expérience d'être humain implique ça. et que je ne peux pas la bypasser en essayant d'ascensionner ma conscience au-delà de l'humain. C'est bien en plongeant dans l'humain et dans l'expérience que c'est d'être humain que c'est par des moments de la conscience reliée verticalement et horizontalement et par des moments la conscience qui se perçoit séparée est mortelle et à risque et contre un monde placé à l'extérieur vis-à-vis duquel ne se sont pas connectés qui de nous se sont connectés en ce moment à qui lance des bombes. Alors, il y a bien une zone où je suis l'humain qui observe l'humain et pouvoir faire l'expérience de ça amener la conscience dans ça ça veut dire par des moments je me laisse être juste l'expérience de l'humain. Je ne peux pas tout le temps essayer de maîtriser l'expérience de prendre du recul d'avoir de l'espace d'observer inerte il y a des moments où c'est ok de devenir l'expérience de l'être humain et ses densités. Alors, le moment que j'ai entendu ça j'ai eu la sensation de quelque chose qui me poussait très fort dans le cœur et je me sentais dans un état un peu de choc comme s'il me semblait impossible que ça pouvait encore exister à l'époque d'aujourd'hui. aujourd'hui pendant que ma vie est de faire des cérémonies chamaniques de parler un langage spirituel et en même temps que ça existe encore cette réalité. J'étais étonnée. alors je crois que me laisser vivre cet état de choc qui après ça se transforme dans autre chose dans le moment que je le permets probablement en forte empathie probablement en tricesse très profonde vis-à-vis de qui en train de subir ça et aussi de qui en train d'acter de me permettre l'expérience de l'humain sans tout de suite essayer de la maîtriser en la couvrant avec mes sorties spirituelles je pense que c'est en façon de réunifier ce qu'il apparaît ce qu'on perçoit séparé et toute guerre prévoit la perception de séparation où elle n'aurait pas lieu alors dans mon microcosme intérieur où c'est cette séparation que je vois magnifique à l'extérieur est-ce que ça est-ce que ça n'est pas une guerre quand je sens de la tristesse et de la rage et de la haine et que j'essaye de la tord en sorte de ressentir plutôt de l'optimisme de la paix est-ce que je peux la permettre la permettre ce n'est pas l'acte mais comment je peux rejoindre cet projet que moi on énonce verbalement que moi on connaît intellectuellement cet projet de réunification de ce qui apparaît séparé sinon qu'est-ce que c'est l'unité si on parle de l'unité c'est bien un ce n'est pas deux alors si je sépare à l'intérieur de moi ombre et lumière ma haine face à ce qui se passe ma rage ou ma peur mon terreur ou ma colère ou ma tristesse profonde si je sépare si je me sépare de ça parce que je la répousse parce que je la rejette parce que c'est dangereux de ressentir ça et parce que je suis convaincue qu'en tant qu'être humain je devrais tendre à me polariser dans la lumière pour incarner cette unité si je suis dans ce piège à l'intérieur de moi cette séparation et cette dualité qui se polarise entre ombre et lumière je vais la revoir magnificante à l'extérieur de moi donc face à ce qui se passe j'aimerais pour moi-même pouvoir avoir le courage de permettre les émotions qui sont là alors que je ne suis pas là je le suis par des moments et après j'échappe la preuve je ne regarde pas les news on me dit ce qui se passe pourquoi parce que je préfère de me sentir légère joyeuse à me sentir triste et c'est tellement compréhensible l'expérience de la densité de la contraction ce n'est pas agréable on ne va pas se mentir et pourtant moi dans cette polarisation la positivité la lumière heure et heure de visualisation positive quotidienne je suis été là dedans pour des années et je ne pense pas que cela puisse vraiment ouvrir à l'expérience de l'unité c'est-à-dire de la découverte que tout ce qui apparaît deux est un qu'on a des formes apparemment séparées et une seule essence une seule essence inclut tout inclut l'ombre et la lumière inclut ma tristesse et ma joie ma terreur et ma confiance il n'y a pas deux essence divine en tout cas c'est le voyage que j'ai envie de de m'ouvrir à expérimenter pas de le croire intellectuellement cette unité ça ne change rien d'avoir un concept de l'unité mais de ma perception pour là où j'en suis aujourd'hui demain je pourrais faire un vidéo qui dit tout le contraire et je m'en donne la permission avec grande joie du fait de n'avoir pas du tout tout compris mais à aujourd'hui pour moi j'ouvre la voie à l'expérience de l'unité en incluant ombre et lumière à l'intérieur de moi en permettant les deux ma joie et ma colère ma tristesse et ma confiance ma foi etc etc comment pourrais-je autrement reconnaître qui dans la peur de l'autre dans la colère de l'autre au coeur de cette densité vibre le même subtil que je touche dans mes moments de grâce voilà j'avais envie de faire cette vidéo même pas la charpe j'ai l'élevé pour suivre la vague de ça j'espère que ça puisse ouvrir peut-être juste des pistes de réflexion important et toujours avoir pour moi des questions ouvertes plutôt que des réponses fermées merci pour votre attention un belle soirée